Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et comme l'indique le titre, il s'agit d'un nouveau 24hors bouffe, avec un concept qui n'a encore jamais été fait sur Youtube. Alors regardez ce que j'ai avec moi, j'ai un gros carton, et dans ce gros carton, olé ! Donc c'est une machine à pince, d'ailleurs ça me fait bien rire parce que regardez la marque, c'est de la marque Gadji, ça veut dire qu'avec cette machine, tu peux pécho un maximum de meufs. Voilà, petite blague à part, comprendra qui pourra. Donc comme je disais, c'est une machine à pince, donc de votre côté je sais pas comment vous appelez ça, mais en gros c'est le même principe que les machines à pince qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines. Tu sais les machines dans lesquelles tu claques un smic pour remporter une petite peluche, et en plus d'être petite, elle est moche. Enfin bref, là je m'égare, mais en gros t'as compris le principe de la vidéo. C'est cette machine là qui va décider de ce que je vais manger pendant toute la journée. Donc pour cette vidéo, je vous demanderai de mettre un maximum de likes, si on pouvait atteindre la barre des 4000 likes, ça serait super cool. En plus je suis sûr que vous en êtes capables, alors allez-y. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui apparaît juste ici dans ma main comme d'habitude. Regardez, hop, hop là, il apparaît là, hop là, il revient là, hop là, et je vous l'envoie dans la tronche. Bon sur ce, j'arrête de blablater, j'enfile ma casquette, et c'est parti. Bon alors pour faire bref, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Pour faire simple là, il est presque 9h30, et donc j'ai la machine qui est déjà préparée juste à côté là, juste ici, voilà. Et pour savoir comment la machine va décider de ce que je vais manger, c'est très simple. J'ai préparé quelques petits papiers comme ceci, et j'ai récupéré des espèces de capsules de Kinder Surprise. Voilà la nostalgie de la Kinder Surprise toute ma vie. Et donc dans ces capsules, j'ai mis des papiers sur lesquels il écrit la nourriture que je dois manger. Donc à chaque fois, il y aura trois choix pour chaque repas. Donc là, admettons, voilà, c'est le petit déjeuner, donc il y a trois choix. Hop, je mets les trois capsules dans la machine. Ensuite, j'allume la machine, je bouge les espèces de petites commandes là-bas pour déplacer la petite pince qui est à l'intérieur. Je prends une capsule au pif à l'intérieur, je l'ouvre et je regarde ce que je dois manger. Voilà, donc le fonctionnement reste quand même assez simple. Donc voilà, c'est parti, là j'ai préparé les capsules pour le petit déjeuner. Je les ai éparpillées un petit peu comme ça, voilà, au pif, dans la machine. Donc c'est parti, on prend une petite pièce et on la met dans la machine. Oula, oula, oula. Wesh, la musique elle a gueulé là, c'était horrible. Donc il y a trois trucs dedans, je pense que je vais prendre celle-ci là. Donc il y en a une qui est cachée derrière le papier, je vais prendre celle-ci. Elle me paraît pas mal. Donc c'est parti, hop. Alors. Oh non, ne me dis pas que je vais pas réussir à le chouper. Allez là ! Je sens que je vais galérer à la prendre. Oh oui, non, je l'avais ! Mais non, mais tout le temps, même à la fête foraine, à chaque fois, je me retrouve avec le papier, là, c'est nul. Bon déjà, avant de manger, le plus dur, c'est de réussir à chouper quelque chose. C'est la capsule que je veux, moi ! En plus, ce qui vient, c'est que la machine, elle est super silencieuse, donc c'est super cool. Mais lâche-moi, Michel ! Lâche-moi, Michel, lâche-moi ! Je vais jamais y arriver. J'ai l'impression d'être vraiment à la fête foraine, là, galérer parce que les passes, ça le passe pas. Ah oui, je l'ai ! Ah non, mais je l'avais ! Pourquoi ? Pourquoi être aussi corrompu ? Éducation de merde ! Pourquoi ? Pourquoi être aussi corrompu ? Éducation de merde ! Si je tombe sur un truc pas bon, je pète un plomb, c'est clair ? Oui, je l'ai ! Oui, je l'ai ! Oui, je l'ai, les amis, je l'ai, ça y est, je l'ai. Bon allez, j'espère tomber sur un truc bon, quand même. La capsule est juste ici, enfin. Il m'aura quand même fallu près de 10 minutes pour pouvoir dénicher cette fameuse capsule de la machine, hein. C'était pas facile. Enfin bon, Jésus, aide-moi à avoir quelque chose de bon dans cette capsule, s'il te plaît, Jésus. Conjure le sort, s'il te plaît. Oula ! C'est parti, on ouvre. Je vais faire comme dans Koh Lanta, je vais vous montrer à vous en premier, ok ? Thierry, pas de chance, jus de carotte, oeuf au plat. J'adore ma vie, youpi ! Non, en vrai, je déteste. Dégueulasse. Bon alors, attendez, je vais quand même retirer les autres boules pour voir ce qu'il y avait dedans. Alors, je vais vous montrer, donc dans celle-ci, il y avait coup de bol, céréales et fruits. Bon, vous voyez pas, mais voilà, je vous le dis. Et dans l'autre, il y avait coup de bol, jus d'orange et viennoiserie. Donc autrement dit, on avait une chance sur trois de tomber sur un truc dégueulasse. Et cette chance, on l'a saisie, on a foncé tout droit, boum, direct dans le panneau et on bouffe un truc dégueulasse. C'est clair, j'aime pas ça. Ok, donc regardez les amis, actuellement, il est 9h52 comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais préparer mon petit déjeuner. Alors voilà, donc je dois manger un oeuf au plat avec, c'est quoi déjà ? Ah oui, du jus de carotte, c'est vrai. Peut-être que je peux pas être content niveau faciès, mais sachez que je déteste ça. Que ce soit les oeufs ou le jus de carotte, j'aime pas ça. Ça va être parfait. Donc j'ai le jus de carotte juste ici. Enfin, en vrai, ça a pas l'air bon du tout. Et avec ce jus de carotte, donc j'ai un oeuf, donc c'est parti, on va le casser et on va faire tout de suite notre faux plat. Alors en plus, des oeufs comme ça, j'en mange jamais parce que j'aime pas. Donc je sais même pas comment ça se prépare en fait. En vrai, il est beau gosse. C'est la première fois que je l'en fais, mais il est beau gosse. On va mettre un peu de sel dessus. Hop, parfait. On va prendre un verre, on prend la bouteille et c'est parti. Bon alors l'oeuf en soi, je pense que ça va pas me déranger. Le blanc, ça va être bon. Mais en fait, ce qui va me déranger, je pense, c'est la texture du jaune. En fait, la texture, elle va être, je sais pas, super bizarre et ça va me déranger un maximum. Donc honnêtement, ce petit déjeuner, je pense que avant de commencer, j'ai déjà des a priori. Je pense que ça va être vraiment pas bon. On va se servir un verre de jus de carotte. Hop, seconde-le. Ça sent la carotte quoi. Déjà, si on arrive à boire ça, ça sera pas mal. Attaquons l'oeuf. C'est parti. Ça me tente pas du tout. Cette vieille texture-là. Je savais que ça allait avoir ce goût-là. Alors je m'en doutais. J'aime pas trop. Surtout au petit déjeuner quoi. Encore ça serait au plat, peut-être que ça irait, peut-être que j'aimerais bien. Mais au petit déjeuner, surtout, c'est bizarre. Le jaune, il a... Regardez le jaune. Mec, il coule de ouf. Je vais bouffer un du poussin là. Mec. Ah non, j'aime pas du tout ça. La texture, elle est horrible. Mec, elle est vraiment horrible la texture. Ah non, mais attendez, il y en a vraiment comme ça dans la vie, il y en a vraiment comme ça. Mais c'est horrible. Regardez là, il y a un vieux... Oh, mec, c'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Mec, c'est un supplice pour moi de manger ça. Ah, j'aime pas du tout. Bon allez, après l'oeuf, on passe au jus de carotte. Je redoute. Peut-être que je vais aimer là, on sait pas. Bon allez, c'est parti, go. Goûtons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour te... Putain. Pour te décrire un peu le truc, est-ce que tu vois ? Donc, l'image va être totalement dégueulasse, hein. L'image va être dégueulasse. Mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte derrière votre écran. Alors, imagine-toi que t'as envie de vomir, mais que tu n'as pas mangé. Tu vois, la bile, la bile que tu vomis, c'est bien ça a typiquement ce goût, hein. C'est vraiment très très bon, j'ai l'impression de boire du vomi. C'est un plaisir, franchement j'adore. Oh, mais mec, c'est dégueulasse. On va quand même re-goûter une petite gorgée pour être bien sûr, même si en soi, je sais très bien que c'est dégueulasse. Oh merde. Eh, ça me fout des frissons. J'ai des frissons de ouf dans le corps, partout dans le corps. C'était la gorgée de trop, là. Oh non, mec, j'arrête là, je vais vomir, je vais vomir. Bon alors voilà, petit déjeuner terminé. Sans doute le pire petit déjeuner de ma vie. Horrible, j'ai pas du tout aimé, c'était infâme. Autant manger une omelette ou des oeufs brouillés, bah pourquoi pas. Autant des oeufs au plat, pas du tout, là, vraiment, c'était vraiment pas du tout bon. Après chacun ses goûts, mais moi, perso, j'ai pas du tout aimé. En tout cas, en attendant midi, je vais aller jouer un petit peu à Minecraft avec des potes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire qui sera en description, car au moins un soir dans la semaine, j'y fais un live. Alors n'hésitez pas, le lien est en description. Donc là, voilà, je vais attendre qu'il soit environ midi. Je referai la même technique que ce matin pour savoir ce que je vais devoir manger. Ok, donc là, ça fait à peu près deux heures que je suis en train de jouer à Minecraft. Et regardez, du coup, là, il est actuellement midi 18, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone. Et donc, c'est parti, on se retrouve juste à côté pour savoir ce que je vais manger ce midi. Trois capsules du midi, donc c'est parti, je vais les mettre dans la machine. Hop, je mélange, je mélange les boules, je les mélange, je les mélange bien. Hop, et c'est parti, je les mets dans la machine comme ça, au pif. Hop, une là, et une là, et une toute au fond là-bas. Bon, bah tant pis, voilà. Donc c'est parti, essayons d'avoir quelque chose de pas mal pour le déjeuner. Hop, donc c'est parti, j'enfuis de la pièce. Et c'est parti, let's go ! Euh, sur laquelle je pars ? Est-ce qu'on essaie d'avoir celle-là ? Non ? Euh, vas-y, celle du fond là-bas, comme ça on essaie d'aller à la simplicité, la plus proche. Ok, on commence déjà à choper du papier, c'est super, j'adore. Allez, s'il te plaît là, bordel ! Ça m'énerve, ça m'énerve ! Allez, s'il te plaît, là ! Oui, je l'ai, oui, je l'ai ! Oh mon Dieu, je remercie mon Dieu, je la lâche. Oh non, oh non, mais là c'est le carvin mec ! Elle est bloquée là, elle est bloquée, juste là ! Mais non mais mec, comment c'est possible ? Ah, voilà ! Quand même, très corrigé, ceci, celle-ci, hein. Ouvrons-la, puisse le sort m'être favorable, je sais plus comment on dit, bref. Je prends le papier, je le regarde en premier, peut-être vais-je être content. C'est bon, c'est la fin de cette vidéo, je me casse, je me casse, c'est tout. J'en ai marre là, regardez-moi ça, je suis tombé sur pas de chance, je dois boire de l'eau pétillante, et je dois manger une soupe avec des croutons. Alors, l'eau pétillante, déjà, qui aime boire du doliprane sans même être malade ? C'est la question que je me pose. Et la soupe, ben, on est au printemps, peut-être qu'on est en confinement, mais même si c'est le printemps donc il fait chaud. Alors je suis pas trop chaud pour manger une soupe. Super, super, super la vidéo. Merci la machine, tu me portes bien chance. On va encore une fois regarder ce qu'il y avait dans les autres trucs. Alors, dans l'une, il y avait coup de bol, encore une fois coup de bol, joker, donc je pouvais prendre ce que je voulais, et dans l'autre, coup de bol, j'avais le droit à du soda avec des sushis. C'est la deuxième fois de suite quand même que je me fais avoir, deuxième fois de suite où j'ai une chance sur trois d'avoir quelque chose de mauvais, et que même si j'ai une chance sur trois, et ben je tombe sur cette chance. Donc, ben voilà, j'adore ça. Donc là, on est de retour dans ma cuisine, et donc du coup j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'eau pétillante, et j'ai de la soupe, voilà, donc c'est du velouté de neuf légumes. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas on verra bien. Et avec ceci, j'ai les croutons. Voilà, dédicace à Michou et à toute la team croutons. Lol, excellent. Cette blague était totalement inattendue. Bref, c'est parti, je vais préparer tout ça. Mmm, miam, de la bonne soupe de légumes. Mmm, ça a l'air trop bon. Habituellement, j'ai de la chance, hein, je mange des choses bonnes, genre les tacos, ce truc comme ça. Et ben là, voilà, ça change d'habitude, je vais manger de la soupe. Mmm, miam, miam, trop bon. Coucou. Attention, chaud bouillant, chaud bouillant, chaud bouillant. Allez, faut pas oublier les coutons. Regardez, est-ce que ça vous fait envie ? Je pense que ça peut être bon, mais ça me tente pas trop, quoi. Goûtons cette soupe, est-ce qu'elle est bonne ? Ça va, ça va, c'est mangeable. Y'a pire, mais y'a meilleure, mais ça va. On va prendre avec un couton pour voir. Non, en vrai, ça se mange bien. Bon, j'en mangeais pas non plus 15 kilos, mais ça va. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire, les gars. Rejoignez-moi sur mon Instagram, vous allez, ça fiche sur votre écran, par là ou par là, je ne sais pas où. Mais rejoignez mon Instagram, c'est super important. Je vais très bientôt tourner une vidéo dans laquelle j'aurai besoin de vous sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller me follow. Ça devient quand même vite écœurant. En vrai, là, j'ai mangé, je ne sais pas, peut-être 10 cuillères et non pas 10 Crivers. Ça écœure vite. Heureusement qu'il y a des croutons pour remonter un peu le goût. On va prendre un petit coup d'eau pétillante. J'ai horreur de ça, vraiment. Je crois que c'est une des pires boissons. Bon, après le jus de carotte, par contre, j'avoue. Mais j'aime pas du tout cette boisson, vraiment, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'est un goût d'oliprane, genre c'est salé. Enfin, j'aime pas du tout. Mmmh ! Ah, c'est pas bon. Mec, je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas comment vous faites, les gens pourront voir, hein. Ça a pas de goût. Je trouve ça super étrange, la vraie, l'eau pétillante. C'est vraiment super bizarre. J'en peux plus de la soupe et de l'eau pétillante. J'en peux plus, j'en peux plus. Pour la soupe, perso, je m'arrête là. Ça m'a écœuré de ouf, là. J'ai plus faim, ça me donne plus du tout envie de manger. Pour l'eau pétillante, je vais quand même finir le verre. Alors. Mmmh ! C'est super bon, l'eau pétillante. Avec l'eau pétillante, badois. Vous n'aurez pas le corona. Parce que ça a bien le goût de Doliprane, cette merde, là. C'est dégueu ! Bon, alors là, le repas du midi est terminé. Franchement, c'était moyen, moyen. Franchement, c'était pas ouf. Là, j'ai un petit coup de barre. Franchement, je suis un petit peu fatigué. Du coup, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais mettre un réveil pour environ 16h. Et à 16h, on fera le tirage au sort. Pour savoir ce que je dois manger ou goûter. Franchement, je croise les doigts. Et j'espère avoir quelque chose de meilleur que pour les précédents repas. Parce que là, honnêtement, que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Franchement, c'était vraiment pas ouf. Hop, j'enlève ça. Olé, je me couche. Allez, à tout à l'heure, les amis. Ah, on est bien. Il est 15h54 et c'est l'heure de se lever. J'ai envie de dormir encore. Allez, c'est parti. Bon, alors là, je suis en train de préparer les petites capsules pour le goûter. Donc, j'ai les trois papiers. Je vais les plier et les mettre dans les capsules. Bon, là, comme pour les autres repas, on va mettre les boules comme je peux. Hop, donc, zé barri. Mettons la petite pièce dans le réceptacle. Euh, attendez, je chope laquelle. Donc, j'ai déjà fait là, j'ai déjà fait là-bas. Euh, je vais faire le milieu. Ok, vas-y, go pour le milieu. What the fuck, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, mec. Après même pas une minute d'essai, je l'ai déjà. What the fuck. Et bah, tant mieux. Olé. Elle est juste ici. Et bah, là, franchement, j'aurais quasiment pas peiné à la choper, donc tant mieux. Ouvrons-la. Je vous montre en premier. Bof, bof. Lé à la fraise, mug cake. Bon, ça va, on va pas se plaindre, mais, y'a toujours un mais. Mug cake, c'est sympato, je vois là, un petit gâteau au chocolat. Lé à la fraise, un peu moins, j'aime pas le lait. Et la fraise, voilà quoi, donc, voilà. On verra bien, on verra bien ce que ça donne, on verra bien. Le lait à la fraise, j'en sais rien. Le mug cake, en tout cas, je sais que c'est bon. Donc, Katja, une part de positif dans tout ça. Cavions-nous dans les deux autres capsules ? T'as la question, et vous le saurez juste après la pub. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pas de chance, un cacolac. Donc, cacolac, c'est, je crois, c'est un genre de lait froid, il me semble. Et j'aime pas ça. Avec un cake aux fruits, j'aime pas ça non plus. Je suis pas tombé dessus, tant mieux. Et autre possibilité, coup de bol, beignet au chocolat, oasis. Ça aurait pu être mieux. Honnêtement, ça aurait pu être mieux. J'aurais kiffé tomber là-dessus. C'est pas le cas, tant pis. Ok, donc là, pour le goûter, du coup, ce que je dois prendre, donc, c'est un lait à la fraise avec un mug cake. Donc, le lait à la fraise, il est juste ici, voilà. Et le mug cake, il faut que je le prépare. Je suis fatigué, bordel. Alors là, j'ai la recette du mug cake sous les yeux. Alors, c'est parti, on va le préparer. En vrai, quand vous regardez comme ça, ça donne pas du tout envie. Bon, ceci dit, on va faire chauffer ça. Et c'est parti pour 1 minute 30 au micro-ondes. Franchement, il est beau. Après, est-ce qu'il est bon, c'est l'autre question. Et on va voir ça tout de suite. Bon, alors, voilà, du coup, on est à table. J'ai le fameux lait à la fraise. Et j'ai mon mug cake. Donc, c'est parti. Je vais goûter tout de suite pour voir s'il est bon. Ah, il est très bon. Ah, il est chaud. C'est bon, il fait chaud. C'est bon, il fait chaud. Hum, j'adore. Enfin, quelque chose de bon dans cette vidéo. Ah, pourquoi ? Ah, ah. Bon, voilà, déjà, le gâteau est terminé. Il était très bon. Franchement, c'était bon. Goûtons dès à présent le fameux candy-up à la fraise. Je crois que j'aime pas du tout, honnêtement. Je crois que j'aime pas. On va goûter maintenant. Ah, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que ça a un goût de lait. Et j'ai horreur du lait. Vraiment, le lait, j'aime pas du tout ça. Le goût de la fraise, c'est pas dérangeant. C'est vraiment le goût du lait, en fait. Le goût du lait, j'ai horreur de ça. C'est... J'aime pas du tout. Et regardez, il se marie bien avec mon t-shirt. Attendez, je vais en goûter, mais... Ah, non. Je sais pas de quoi ça vient, mais j'aime vraiment pas. Je... J'apprécie pas du tout, quoi. Ah, stop. Je m'arrête là. Comme l'indiquait ce papier, bof, bof. Ouais, franchement, c'était vraiment très bof, quoi. Entre nous, c'était quand même mieux que le petit déjeuner et le déjeuner. Mais c'est pas encore le top du top, quoi, franchement. J'espère que pour le repas du soir, il y aura quelque chose de pas mal. Et encore une fois, je croise les doigts. Et j'espère vraiment que ça sera bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à croiser les doigts aussi dans les commentaires. Croiser les doigts, voilà. Mettez le petit emoji où on croise les doigts dans les commentaires. Peut-être que ça me portera chance. Ok, bon, alors là, il est actuellement 18h. Je sais pas combien d'heures. 18h, combien il est là ? 18h39. Donc, il est presque 19h. Et c'est l'heure de préparer les derniers papiers. Donc, pour le dernier repas de la journée. De nouveau, les trois petits papiers que je pliais, que je mets dans les capsules. Bon, allez, pour le dernier repas, c'est reparti. Pour rajouter un petit peu de challenge, je vais prendre la boule la plus basse. Voilà, celle, on la voit même pas. Voilà, sur la caméra, on la voit même pas. Elle est juste là, en dessous du bout de papier. Donc, c'est parti. Let's go. Jamais, je vais réussir à la choper. Jamais. Ça va me saouler. Ça va, ça va, ça va me saouler. Qui a eu l'idée de mettre du papier dans cette machine, bordel ? Oui, je l'ai enfin, bordel. 9 minutes 27 pour choper une petite boule pareille. Hop. Plus jamais ça. On a l'ultime boule. Est-ce que c'est votre ultime bafouille ? C'est votre ultime bafouille, Guy. C'est ma dernière bafouille, Marcel. Bon, allez, ouvrons-la. J'espère que c'est quelque chose de bon. Le stress monte, le stress monte. Merci beaucoup. Merci, mon Dieu. Merci. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Délivré, délivré, délivré. Oh, mon Dieu, merci. Coup de bol, orangina hot dog. C'est magnifique. Regardez, je vais vous montrer tout ça. Voilà, coup de bol, orangina hot dog. Et dans les deux derniers qu'avions-nous, pas de chance, bière, poisson, épinard. Et dans l'autre, coup de bol, spaghetti bolo avec un verre d'eau. Ça allait. Mais là, on a eu la meilleure chose. Autrement dit, le hot dog et l'orangina. Bon, allez, c'est parti. Attaquons la préparation du dernier repas de la journée. Le hot dog. Donc là, je vais former par moi-même. Ça sera d'autant plus meilleur. Donc, c'est parti pour la préparation. Ok, bon alors les gars, là, ce qui se passe. Regardez l'heure qu'il est actuellement. Il est presque 21h30. Il est actuellement 21h25. Et oui, pour le repas du soir, je mange très tard. Mais c'est pour une bonne raison. Si vous voulez, j'ai fait mes pains hot dog moi-même. Parce que je n'ai pas réussi à en trouver dans le magasin. J'ai suivi une recette de A à Z. Et en fait, les pains, ils n'arrivaient pas à gonfler. Et au final, le pain, voilà, ça donne un résultat plus que lamentable. Je vais vous montrer ça. Alors, un hot dog, normalement, ça ressemble à ça. Mais là, le mien, regardez à quoi il ressemble. Voilà, il ressemble à ça. Donc voilà. En vrai, ça va. Ils ne sont pas non plus très très moches. Mais ça ne ressemble pas non plus à un hot dog à 100%. Voilà, je m'en suis fait deux. Et avec ceci, j'ai ma petite canette d'orangina. Voilà, parfait. Hop là, c'est parti. On va se servir un petit verre d'orangina. Et en même temps qu'on va manger, les gars, comme il est plus de 21h30, on va regarder Koh Lanta. Alors, dites-moi en commentaire si vous aussi vous regardez Koh Lanta. Hop, regardez. Moi, franchement, là, je suis en train de regarder actuellement. C'est super. Et si vous regardez, dites-moi pour qui vous êtes. Moi, perso, je suis pour soit Teyura, soit Sam, soit Moussa. Mais franchement, il faut qu'un man il dégage parce que voilà, il m'énerve. Bon, bref, c'est parti. On va croquer dans le hot dog. Hop, enfin, le hot dog. Parce qu'on peut appeler ça un hot dog, mais bon. Bon, alors, le pain est très bon, hein. C'est très bon, c'est très bon. Un petit coup d'orangina. Et ça, parti. Très, très bon. En vrai, Koh Lanta, c'est vraiment trop bien. J'adore de ouf. Bon, les gars, je m'étais fait un deuxième hot dog, mais en vérité, je ne vais pas le manger. Un seul, ça m'a suffit. Avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça m'a largement suffit. En tout cas, voilà, le hot dog, il n'était pas très beau, mais il était très bon. Et c'est ce qui compte le plus. Ok, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas maintenant. J'espère vraiment et sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, moi, elle m'a plu. Mais bon, il y a eu quelques points négatifs. Donc, le petit déjeuner, c'était pas bon. Le déjeuner, c'était pas bon. Le goûter, c'était moyen. Il y avait juste le dîner qui était vraiment bon. Donc là, voilà, c'était vraiment une vidéo avec beaucoup de challenges, parce que j'ai vraiment dû me surpasser. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, si on pouvait atteindre la barre des 4000 likes, ça serait vraiment super. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est super important. Rejoins tous mes réseaux qui s'affichent maintenant sur ton écran, juste ici. Voilà, donc tu vas regarder et tu t'abonnes. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo et de la partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'était Pierre. Et ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance